Cette semaine, bonjour à tous, on reparle de l'homme de fer d'Iron Man. Iron Man est-il encore utile de le présenter ? Alias Tony Stark, l'homme en armure qui est l'un des héros Marvel aujourd'hui, comme je vous le disais dans ma vidéo il y a quelques semaines, l'un des héros Marvel les plus populaires. Ça n'a pas toujours été le cas, puisqu'Iron Man a été loin dans les années 70, qui, même presque jusqu'en 2008, jusqu'à la sortie du premier film des studios Marvel, était loin d'être le héros préféré des gens, ils lui préféraient, ils sont là, Hulk, Spider-Man ou encore Wolverine. Mais Iron Man a connu un véritable tournant dans sa carrière, si je puis dire, dans sa carrière de comics, et c'est grâce à celui-ci, Iron Man le Diable en Bouteille, comics numéro 2 de la collection Marvel, collection comics de référence chez Hachette. Pourquoi ce comics a marqué un véritable tournant dans la carrière d'Iron Man ? Eh bien c'est tout simplement parce que c'est là, véritablement, qu'il a commencé à se battre vraiment contre des super-vilains. Ça peut vous paraître bête, mais Iron Man, il n'a pas toujours, toujours combattu des super-vilains à la manière des autres super-héros. C'était avant tout un personnage en armure qui luttait, déjà pour lui, pour sa survie, avec son problème, etc. qui lui est arrivé à la guerre du Vietnam. Et là, dans ce comics, il va affronter pas mal de super-vilains, notamment celui qui m'a marqué un petit peu, c'est Blizzard, qu'on connaît pas tellement, pour être honnête. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de Blizzard. Je vais essayer de vous le retrouver, qui est un super-vilain qui a un petit peu, en gros, les pouvoirs de l'iceberg. Pouvoirs de pourgelés, de glace, etc. Et voilà, donc, le voilà, Blizzard. Première chose, Iron Man commence vraiment à combattre des super-vilains. Deuxième chose, c'est un comics véritablement révolutionnaire. Alors, comme il est dit dans l'introduction de ce comics que j'ai lu hier, il est vrai que, aujourd'hui, si on vous dit qu'on traite d'alcoolisme, si on vous dit qu'on traite de racisme, si on vous dit qu'on traite de sujet de société dans un comics, ça vous paraît presque normal, puisque c'est des choses qui se font très régulièrement. Mais là, véritable révolution, la fin des années 70 avec ce comics. Puisque le premier ennemi d'Iron Man, c'est son alcoolisme. Et ça, c'est ce qui a quand même permis de donner un petit peu des lettres de noblesse à ce personnage, puisque c'était rare. Peter Parker, c'est pas un train de bas. Idem pour Captain America ou pour Wolverine. Et bien, dans ce comics, on a vraiment un Iron Man qui a des soucis avec l'alcool. On a un Iron Man qui se pose beaucoup de questions existentielles. On a un Iron Man qui, par moments, on peut même penser à mettre fin à ses jours. C'est un comics qui aura vraiment donné un élan, et qui permettra par la suite de sortir des comics sombres, comme le Phoenix Noir. C'est vraiment l'un des premiers comics sombres de l'histoire. Regardez, on n'a pas l'habitude de voir Iron Man pleurer à travers son armure. Et rien que pour ça, ça vaut le coup de le lire. C'est David Michelin qui est, je pense que c'est comme ça qu'on prononce, qui est au scénario. Et alors, ce scénario est vraiment, vraiment, vraiment très sympa. J'aime bien regarder. 40 centimes à comics, ça fait rêver maintenant. Une histoire de Tony Stark originale, une histoire de Tony Stark très touchante. Alors, au dessin, c'est John Romita Jr. Alors, on reconnaît un peu son style. Alors, quand on a vu récemment ce qu'il a fait sur Superman, ou sur Captain America, un petit peu avant, on a du mal à se dire que c'est du Romita Jr. Puisque c'est vraiment des dessins un petit peu oldies. On est dans les années 70. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais il me semble que c'est 1979. Mais voilà, ça vaut le coup d'être lu. Et on a quelques héros Marvel. Regardez, là, on reconnaît bien Hank Pym. Enfin, Ant-Man. On reconnaît Captain America, La Vision, Chris Marvel, etc. Voilà, donc un comics vraiment, je pense, incontournable pour tous ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur l'homme d'acier. Les semaines précédentes, je ne vous ai pas trop parlé des bonus de cette collection. On va aller jeter un petit coup d'œil sans regarder la dernière planche, si possible. Voilà. Donc là, c'est vraiment consacré aux origines d'Iron Man. Avec tout un chapitre sur la manière dont il est devenu l'homme de fer. Et puis, une partie sur les scénaristes. David Michelini. Je pense que c'est comme ça qu'on prononce. qui n'est pas le plus connu des scénaristes Marvel, mais qui, preuve en est, avec ce comics à Iron Man, va réussir à faire de grandes choses. Et puis, les petites lectures annexes. Souvenez-vous, Iron Man Extremis, je vous en ai parlé lors d'une précédente vidéo. L'une des toutes premières en lecture annexes, justement. Marvel, les incontournables. On reste dans cette collection dont je vous ai parlé l'autre fois pour Ghost Rider. Avec, cette fois-ci, Joe Quesada. Alors là, on le connaît très bien. Au scénario, qui va plonger à Iron Man dans une histoire d'amour. Alors, d'ailleurs, regardez le titre du comics. Un amour en armure. Et qui va également plonger Iron Man dans un univers un petit peu asiatique. Voilà. Pour un comics, plutôt sympa. J'ai un peu de mal, moi, avec les dessins. C'est hyper, hyper bien dessiné. En plus, je vous rappelle que pour cette collection, c'est sur du papier classique. C'est pas sur du papier glacé. Donc, c'est un petit peu dommage. Mais voilà. Ça reste très sympathique. C'est une bonne lecture annexe. Et encore une fois, des reliés à Iron Man, il y en a de plus en plus. Notamment depuis 2008 et la sortie d'Iron Man. Mais c'est bon d'avoir quand même des comics comme ça, en reliés. J'aime bien le... C'est une couverture en dur, quand même. Et... Ouais, voilà. C'est vraiment sympa de pouvoir retrouver quand même l'homme de fer dans ce genre d'ouvrage. Et puis, vous parlez, alors, je pourrais vous parler, évidemment, je l'ai déjà fait, des films Iron Man. Vous parlez un petit peu de celui-ci. C'est Iron Man en version studio d'animation. Qui reprend les origines d'Iron Man d'une manière un petit peu différente de celles qu'on voit dans les films avec Robert Denis Jr. J'ai bien aimé, sans être un inconditionnel. Mais je l'ai trouvé dans un magasin de déstockage pas cher, 1,99€, quelque chose comme ça. Et voilà, pour un film d'un peu plus d'une heure, 1h20. Voilà, pour le prix, ça vous a beaucoup regardé la couverture. C'est brillant, c'est beau comme tout. Voilà, je vous laisse avec Iron Man et Tony Stark. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures comics. À dimanche, 18h, comme toujours. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada